Avec Anthony Effroy, conseil municipal des carrières sur Poissy. Monsieur Effroy, merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Aujourd'hui c'est donc mardi et vous me dites que par rapport à cette zone que nous voyons ici, donc la zone qui s'appelle Ecopole, un des projets phares de l'ancien CA12RS, vous venez de le mettre en cause. Expliquez-moi ce que vous avez fait récemment, notamment avec un contenu au tribunal administratif de Versailles. Oui alors tout à fait, effectivement là ici on est sur la ZAC dite des trois cèdres, qui a fait l'objet très récemment d'autorisations délivrées aux sociétés GSM et Lafarge, de façon justement à exploiter les granulades qui sont présents dans le sous-sol. Cette opération, au-delà de cette extraction de granulades, concerne également la dépollution de ces terrains qui ont été pollués par les métaux lourds lors des épandages des égouts de Paris, enfin des égouts de la ville de Paris. Donc il se trouve qu'un arrêté préfectoral a été délivré à ces deux sociétés, GSM et Lafarge, afin d'exploiter ce sous-sol. Un arrêté préfectoral qui à mon sens est irrégulier pour un certain nombre de manquements, alors d'une part lors de l'enquête publique dont le dossier présentait un certain nombre d'insuffisances, et puis également d'éventuels contrats de fortage qui ont été conclus entre les PFI et ces deux sociétés, qui n'ont pas fait l'objet apparemment de publicité des marchés publics, et qui, de par ce fait, seraient entachés d'irrégularités. Alors maintenant, ce dossier a été déposé au tribunal administratif de Versailles, les magistrats vont devoir se prononcer pour dire si oui ou non cette autorisation est légale, d'autant plus que nous avons relevé avec l'avocat de défendre les intérêts des carriérois, puisque c'est en tant que conseiller municipal que je dépose ce recours, et donc c'est dans l'optique de défendre les habitants de ce projet qui, pour moi, est néfaste, néfaste en termes sanitaires, puisqu'il va faire porter des atteintes assez graves à la santé des habitants, de par les remblées qui sont prévues sur ce site, également sur l'atteinte au milieu naturel, puisque ce projet va entraîner la destruction d'espèces naturelles, mais également de leur habitat, donc c'est un des moyens également qu'on soulève dans ce recours pour contester la légalité de cet arrêté préfectoral, et également sur un projet d'aménagement plus global, puisqu'on sait aujourd'hui que l'extraction de ce site est nécessaire avant de pouvoir lancer l'opération Écopole, l'Écopole qui est un projet que je conteste également, puisqu'il vise à créer des logements supplémentaires à Caillars-sous-Poissy, qui voient déjà sa densité fortement aggravée par le projet ZAC Centralité, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé d'attaquer tout simplement cet arrêté préfectoral, afin de bloquer non seulement le projet d'extraction de granulats, mais également le projet Écopole. D'après les informations qu'on a obtenues de certains élus locaux, il semblerait que le contrat de fortage, qui pour le moment n'a pas été publié, comporte des transactions de terrain entre l'EPFI et GSM. Ces transactions de terrain concerneraient un certain nombre de projets, comme le projet ZAC Centralité, qui consiste à la création de nombreux logements à Carrière-sous-Poissy, le projet d'Écopole, Donc tout ça c'est lié quoi ? Alors tout est lié, tout a été volontairement saucissonné, de manière à minimiser les impacts cumulés de tous ces projets, d'ailleurs c'est une des insuffisances importantes du dossier d'étude d'impact et du dossier de demande d'autorisation, c'est qu'aujourd'hui les projets ont été fortement décomposés, de manière à ce qu'on ne voit pas l'impact global, puisque sur le projet d'extraction de granulats, il faut quand même considérer qu'on va avoir environ 200 poids lourds supplémentaires sur les routes par jour. Si vous mettez en parallèle le projet de port industriel, qui là encore va créer 200 poids lourds supplémentaires sur des routes qui sont déjà très fréquentées et sur un territoire particulièrement enclavé, vous rajoutez à cela les 2800 logements de la centralité, donc 12 000 habitants supplémentaires avec les véhicules qui vont avec, on se rend compte qu'on arrive progressivement à une asphyxie qui a l'air d'être programmée par les élus de ce territoire, et qui n'est pas acceptable en l'état. Donc je pense qu'aujourd'hui, la CA2RS a disparu au profit de cette méga intercommunalité, la communauté urbaine Grand Paris-Saine et Oise, et je pense que c'est l'occasion justement de rebattre les cartes et de revoir l'aménagement de ce territoire de façon à ce qu'il se fasse dans un premier temps en cohérence avec les attentes des habitants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et que ce soit justement l'occasion de vraiment remettre la concertation au sein de tous ces projets et de voir ce qui doit être abandonné et ce qui doit être poursuivi dans l'intérêt des habitants avant tout. Donc pour résumer, manque de transparence, absence de marché public pour ce que vous appelez les contrats de fortage, et troisièmement donc évidemment des absences notamment des problèmes d'environnement et des problèmes sanitaires, donc ce sont les points importants, sur une zone de 200 hectares grosso modo. Alors 200 hectares c'est ça, et quand vous parlez d'environnement il faut quand même rappeler parce que c'est vrai que dans le secteur on est toujours qualifié d'opposant à tout, je tiens à rappeler tout de même concernant les atteintes aux espèces protégées que le CNPN qui est la commission nationale de la protection de la nature et qui dépend directement du ministre de l'environnement a émis un avis défavorable sur les dérogations d'atteintes aux espèces protégées qui étaient demandées sur ce secteur, un avis défavorable qui est extrêmement motivé et qui démontre que les aménageurs aujourd'hui sur ce territoire ne respectent pas la réglementation et se fichent complètement du maintien dans un état de conservation acceptable des milieux naturels. Les prochaines étapes, quelles sont les prochaines étapes à votre avis et dans quel délai ? Alors les prochaines étapes, comme vous le savez, les procédures au tribunal administratif peuvent être particulièrement longues. Si GSM et Lafarge décidaient de commencer les travaux avant que les délais de recours soient éteints et que cette procédure soit jugée devant la juridiction administrative, on serait dans l'obligation de déposer un référé suspension, référé suspension qui aurait d'ailleurs un certain nombre de chances d'être suivi par le juge administratif dans la mesure où l'avis favorable qu'avait émis le commissaire enquêteur dans ce dossier qui était conditionné à certaines réserves, réserves qui n'ont pas été levées par l'arrêté préfectoral, requalifie de facto cet avis défavorable en avis défavorable, ce qui nous permettra de déposer un référé suspension sans avoir à en démontrer le caractère d'urgence et en ayant uniquement à évoquer des moyens de fond et de forme devant la juridiction administrative. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Et puis à la prochaine, on va suivre ce dossier avec beaucoup de vigilance parce qu'il s'agit quand même de l'avenir de toute la plaine de triels et carrières. C'est ça. Complètement. C'est vraiment l'avenir des habitants qui se jouent aujourd'hui sur ce secteur par l'accumulation de projets disproportionnés et qui aujourd'hui sont clairement dépassés par rapport aux enjeux de ce territoire, de ce nouveau territoire, je dirais même. Merci beaucoup.